Que quelqu'un maintenant se connecte à l'onction de la réalisation, l'onction de l'accomplissement. Que quelqu'un reçoive la patience d'attendre le temps de sa visitation. Chalom, 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 bien aimé dans le Seigneur. Bienvenue dans nos instants de femmes pour une prière atomique. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons ensemble prier. Nous allons ensemble nous attaquer particulièrement à la femme étrangère. Le thème de notre prière s'intitule « Prière atomique pour combattre ou contre la voleuse de Marie ». Alléluia. Je crois qu'il y a une femme qui est en ce moment en train de pleurer, en train de souffrir, en train de réclamer par son alliance légitime la justice de Dieu. Je viens vous apporter aujourd'hui une prière atomique, une prière puissante, une prière qui va neutraliser les paroles douce-heureuses de la femme étrangère qui s'est levée pour détruire votre mariage. Je veux dire à une femme à travers ce message, peu importe ce qui a poussé ton époux, ton mari à aller voir ailleurs, tu dois savoir une chose que l'heure n'est plus à culpabiliser, l'heure n'est pas à renoncer à ce qui t'appartient, mais l'heure est à pouvoir t'asseoir et à pouvoir prendre autorité sur ton alliance. Alléluia. Tu es sous une alliance. Je ne suis pas venu pour te juger, je ne suis pas venu pour te condamner, mais je suis venu avec cette prière atomique contre la voleuse de Marie afin de te prêter main forte, afin de te donner des armes, une arme redoutable qui s'appelle la prière de feu, la prière de gloire, la prière atomique qui va neutraliser le venin qui a emporté ton mari vers les voies de l'adulté. Alléluia. Nous allons prier afin que tu puisses retrouver la force et le courage de croire qu'il est encore possible de restaurer ton foyer, il est encore possible de ramener le cœur de ton époux à toi, il est encore possible de toucher son cœur par la puissance de la prière. Bien aimé, la prière est une arme redoutable qui a le pouvoir d'aller au-delà de toutes les limites. Aujourd'hui tu pleures parce qu'une femme s'est levée et t'a arraché ton cœur. Aujourd'hui tu pleures parce qu'une femme s'est levée et a eu l'arrogance, la prétention et l'audace de t'arracher ce qui t'est destiné. Tu as le droit de te lever et de combattre, tu as le droit de contester, oui femme, tu as le droit de contester, tu as le droit de t'y opposer. J'aimerais te dire, ne laisse personne venir détruire ton foyer, ne laisse pas un conflit emporter le cœur du roi loin de ta maison, ne laisse pas un conflit venir détruire ce que tu as mis du temps à bâtir. Le Seigneur est de ton côté, quelles que soient les failles, les portes que tu as pu ouvrir, ouvrir par l'ignorance, par l'inconscience. Oh ma sœur, laisse-moi te dire, le Seigneur a institué le mariage, c'est le Seigneur qui a institué le mariage. Et le mariage est la première alliance qui s'est faite entre un homme et une femme. Dieu est pour le mariage et il a déclaré que personne ne sait pas ce que Dieu a joint. Alléluia ! La femme étrangère va être neutralisée aujourd'hui. La femme étrangère va être atomisée aujourd'hui. Nous allons aller chercher dans les profondeurs du lieu où elle a établi ton mari comme un sacrifice. Elle a posé ton mari comme un sacrifice dans l'autel adultérien, sur l'autel de Satan. Et elle a prêté un vœu afin de détruire ton mariage. Elle a prêté un vœu avec Satan afin de conduire ton mari dans l'impudicité. Elle a prêté un vœu avec l'ennemi afin que tu pleures et que tu pleures sans cesse. Oh bien aimé, je veux dire à une femme, ne laisse pas l'influence du venin de la femme étrangère, de la voleuse de Marie, venir s'asseoir sur ton foyer, venir s'asseoir sur ton alliance. Je veux nous conduire mes sœurs dans la profondeur de la parole et nous amener à prier la prière atomique contre la voleuse de Marie. Et oui, nous la définissons comme la voleuse de Marie, car n'importe quelle femme qui s'élève pour séduire ton mari est une voleuse de Marie. Alors nous allons bombarder, qu'elle n'est pas de la volonté de Dieu, qu'une autre femme vienne pour consommer ton époux. Alors j'aimerais nous amener, avant de rentrer dans les profondeurs de la prière, mes sœurs, j'aimerais nous amener dans le livre de Proverbes, chapitre 7, versets 4 à 15. Nous allons entrer dans les profondeurs de la parole pour rechercher la consistance, la matière, qui va nous propulser dans la prière atomique, qui va aller neutraliser, contre, détruire l'influence de la femme voleuse de ton mari. Alléluia. Nous sommes donc dans Proverbes, chapitre 7, à partir du verset 4 au verset 15. Je lis la parole de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Ainsi il est écrit, dis à la sagesse, tu es ma sœur, et appelle l'intelligence ton amie, pour qu'elle te préserve de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie les paroles douceureuses. Voici, verset 6. J'étais à la fenêtre de ma maison, et je regardais à travers mes treillis. J'aperçus parmi les stupides, je remarquais parmi les jeunes gens, un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue, près de l'angle où se tenait une de ses étrangères, et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. Alléluia. C'était au crépuscule, pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Alléluia. Nous allons continuer après le verset 10, mais j'aimerais mettre une pause sur ce passage. Bien-aimé, retenons bien, c'est au milieu de la nuit, dans l'obscurité. C'était au crépuscule, pendant la soirée, que bien-aimé, quelque chose s'est passé. Une femme étrangère, à l'esprit rusé, à l'esprit séducteur. Bien-aimé, s'est élevé afin de pouvoir embarquer ton mari dans les voies de l'adultère, afin de venir semer la zizanie dans votre harmonie. Bien-aimé, la Bible nous dit ici que ça s'est passé au crépuscule pendant la nuit. C'est vrai, lorsque nous sommes mariés, nous traversons des périodes de crépuscule, des périodes d'obscurité, où il peut y avoir des conflits, des disputes bien-aimés, il peut y avoir des incompréhensions. Mais rien ne permet bien-aimé que la femme étrangère puisse se permettre d'arracher ce qui t'appartient. Je veux te dire que de la même façon qu'elle a arraché au milieu de la nuit, au crépuscule, pendant le soir, ma sœur, ton mari qui s'en est allé, depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, et que tu pleures, tu as le pouvoir aujourd'hui, par la lumière de la parole, par la puissance de la prière atomique, de ramener le cœur de ton mari à la lumière du jour. Alléluia ! Je dis, les ténèbres ne prévaudront pas, ne prévaudront pas sur la lumière du jour. Par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur nous alerte ici. Il nous dit, dis à la sagesse, tu es ma sœur, et appelle l'intelligence ton ami. Bien-aimé, l'heure n'est pas à ce que tu pleures et te lamentes en abandonnant ton premier amour, mais l'heure est à ce que tu recherches la sagesse et l'intelligence, c'est-à-dire la puissance de la prière atomique qui a la capacité de dévier ton mari. C'est possible, et nous allons atomiser. Alléluia ! Nous allons atomiser. À partir du verset 10, il est écrit, « Et voici, il fut abordé par une femme, avant la mise, ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Elle était brillante et rétive. Elle était brillante et rétive. Ses pieds ne restaient point dans sa maison, tantôt dans la rue, tantôt sur les places. Et après tous les angles, elle était aux agais. » Alléluia ! « Elle était aux agais. Peu importe, ma sœur, ce qui a poussé ton époux à tomber dans le piège de cette femme qui ne reste pas sur place, qui cherche des ruses, qui cherche des stratégies et qui opère dans l'obscurité pour détruire ton foyer, pour se mettre entre toi et ton mari. Sache que la puissance de Dieu est là en ce moment pour te porter dans des dimensions très élevées de l'autorité. » Alléluia ! Elle a la ruse dans le cœur. Elle a la ruse dans le cœur. C'est par l'influence de la ruse qu'elle a opérée, ma sœur. C'est pourquoi, quoi que tu vives en ce moment, et la colère qui peut t'animer, je veux te dire, abaisse d'abord ton cœur. Abaisse d'abord ton cœur. Et sache que tu n'as pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances des ténèbres, les esprits méchants, les dominations. Il y a une influence satanique et démoniaque par la ruse de la femme étrangère, par des paroles qui sont des venins, des venins qui ont attiré ton mari quelque part comme un sacrifice. C'est ça que tu dois comprendre. Tu dois t'élever spirituellement afin de détruire le plan de l'ennemi. Alléluia ! Et c'est ce que nous allons faire. Oh bien aimé, peut-être que tu n'es pas concerné en tant que femme par ce combat, mais tu as peut-être une sœur, tu as peut-être une amie, tu as peut-être une voicine, tu as peut-être une collègue. Appelle-la à faire cette prière atomique. Je vous rassure, votre mari va revenir à domicile. Alléluia ! Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit, au verset 13, « Elle le saisit et l'embrassa et d'un air effronté lui dit « Je devais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mes voeux. C'est pourquoi je suis sorti au devant de toi pour te chercher et je t'ai trouvé. » Oh bien aimé, regardez un peu la puissance de la parole satanique et démoniaque de la femme au cœur rusé. Elle déclare qu'elle avait fait un vœu. Quel est ce vœu ? Qui est cette femme qui a fait le vœu de détruire ton mariage ? Quelle est cette femme qui a fait le vœu de détruire ton couple ? Quelle est cette femme qui dans le sujet de l'obscurité a traité une alliance avec l'ennemi, une alliance avec le diable et a dit, « J'irai et je le trouverai. » Oh ma sœur, qui a trouvé ton mari ? Qui a trouvé ton alliance ? Je viens te réveiller par cette prière atomique. Je viens te dire réveille-toi. Ne laisse pas la femme aux paroles doucereuses, l'étrangère, celle qui combat ton mariage, prendre possession totalement de ton mari. Il n'est jamais trop tard. La Bible déclare, « Rachetez le temps. » Oh nous allons racheter le temps. Nous allons racheter le temps. Voici ce qu'elle dit et ce qu'elle fait, elle le saisit et l'embrassa. Qui a saisi ton mari ? Qui l'a embrassé ? Et pourquoi te laisses-tu faire femme ? Dieu t'a donné le pouvoir. Je viens te rappeler que tu es assise sous une alliance et le mariage est une institution biblique. Dieu est pour le mariage. Dieu est pour le mariage. Je viens te réveiller et te dire, tu dois détruire l'empreinte de cette femme étrangère. Elle déclare qu'elle avait fait un vœu. Elle avait fait un vœu. Un vœu qui s'élève au-dessus du vœu de l'alliance qu'un jour, tu t'es faite avec ton mari. Tu as dit oui pour le meilleur et pour le pire. Il t'a dit oui pour le meilleur et pour le pire. Tu ne savais pas qu'un jour, une femme étrangère se lèvera. Mais laisse-moi t'annoncer que depuis le commencement des temps et des temps, le mariage a toujours été ciblé par Satan. Et Satan ne veut pas que le mariage subsiste. Mais dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que ton mari ne sera pas le sacrifice de cette femme. Ton mari ne sera pas le sacrifice de ses vœux. Oh non ! Il ne sera pas le sacrifice de ses vœux. Voici ce qui est écrit. Elle le saisit et l'embrassa. Et d'un air effronté lui dit Je devais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. Pour te chercher, je t'ai trouvé. Oh my God ! Bien-être qui a trouvé ton mari ? Comment as-tu pu faire pour qu'on trouve ton mari ? Peu importe ! Aujourd'hui, ce n'est pas ton tribunal. Aujourd'hui, ce n'est pas ta condamnation. Je viens te prêter main forte. Nous allons prier et atomiser. Tu vas te préparer à présent à ce que nous puissions prier. Prier fortement pour détruire la puissance de l'ennemi. Ton mari est quelque part attaché comme un sacrifice. Oh my God ! Ton mari est quelque part attaché comme un sacrifice d'action de grâce par la femme étrangère, par la femme aux paroles douces et heureuses, par la séductrice, par celle qui a eu ton foyer, par celle qui ne veut pas te voir épanouie et heureuse, par celle qui n'a pas trouvé la grâce aux yeux de Dieu de pouvoir avoir un homme pour elle-même. Je viens de rappeler que c'est ton mariage, c'est ta grâce, c'est ta famille, c'est ton foyer. Ne reste pas sans rien faire, mais lève-toi maintenant. J'aimerais vous inviter maintenant, vous toutes femmes qui êtes combattues dans le niveau du mariage, prépare maintenant ton huile d'anxion, car nous allons combattre hôtel contre hôtel, sacrifice comme sacrifice. Oh bien aimé, cette femme a fait un vœu, tu vas t'asseoir sur tes propres vœux, sur le vœu de ton oui, sur le vœu de ton oui pour le meilleur et pour le pire. Cette femme a fait un vœu et a porté ton mari comme un sacrifice d'action de grâce sur l'hôtel adultérien. Oh my God, l'affaire est très grave. Nous allons nous lever, bien aimé, et nous allons faire des prières atomiques. Nous allons opérer dans le système de la tour de Babel. Hallelujah. Dans le système de la tour de Babel. C'est-à-dire, allons, descendons et confondons leur langage. Hallelujah. Quelque chose va se passer. là où ton mari a été attaché comme un sacrifice d'action de grâce dans l'hôtel satanique du monde des adultères. Nous allons aller le chercher. Nous allons récupérer son cœur. Nous allons récupérer son bon sens. car la Bible nous dit ici, j'étais à la fenêtre de ma maison et je regardais à travers mon treillis et j'aperçus parmi les stupides, je remarquis parmi les jeunes gens, un garçon dépourvu de sens. Oh, ton mari a perdu tout sens. Pourquoi ? Bien aimé, il a été envoûté par les paroles douceureuses de la femme étrangère. Mais aujourd'hui, prière atomique contre la volée de Marie va bombarder l'hôtel satanique de l'adultère. Alléluia ! Je veux te demander de préparer ton huile à côté car nous allons rentrer dans les profondeurs de la prière. Prépare-toi, prends ta bouteille d'huile et mets-la à côté. Si tu as une alliance, prépare ton alliance car quelque chose va se passer. Nous allons bombarder sacrifice contre sacrifice, hôtel contre hôtel. Bien aimé, tu auras raison sur cette femme étrangère car Dieu est un Dieu juste. C'est ton mariage. La seconde alliance satanique ne prévaudra jamais sur la première alliance qui est une institution biblique que personne ne sait pas ce que Dieu a joint. Je veux annoncer, oh bien aimé, la confusion totale contre la voleuse de Marie. Je veux annoncer et proclamer la catastrophe imminente contre l'esprit, contre la vie de cette voleuse de Marie, de cette femme adultère, de cette femme étrangère, de cette voleuse de foyer. Nous allons la bombarder. Je viens te prêter main forte et nous allons prier ensemble. Alléluia. Là où tu es maintenant, tu vas commencer à rendre grâce à Dieu. Oh bien aimé femme, tu dois savoir que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Alléluia. Il y a de l'espoir. Je viens réveiller l'espoir en toi. Ne pleure pas, mais lève-toi. Dieu n'est pas contre toi, mais Dieu est pour toi car tu es la femme de la promesse. Alléluia. Nous allons prier. Tu vas commencer par remercier l'éternel des armées. Alléluia. Tu vas lui dire merci car tout est possible à celui qui croit. Tu vas bénir Dieu quelle que soit la tristesse que tu as en ce moment, quelle que soit la douleur qu'il porte dans ton sein parce que tu pleures ton mari. Il s'en est allé de ton foyer. Il dort dans le lit d'une femme étrangère. Oh, il savoure le corps d'une autre femme. Bien-aimé, la colère, retire-la maintenant. L'heure est au combat spirituel. Tu dois imposer ton autorité. C'est toi la maîtresse de maison. Tu dois imposer ton autorité et empêcher n'importe quelle séductrice de prétendre avoir l'audace de se révéler être une maîtresse pour ton mari et une rivale contre toi. Oh, bien-aimé, il n'en sera pas ainsi. Nous allons prier et nous allons dire merci au Seigneur pour la foi qu'il nous donne. Nous allons lui dire merci pour l'espérance qu'il nous donne. Tu vas lui dire merci parce que c'est ton mari. Ce n'est pas trop tard encore. Nous allons combattre. Tu vas bénir ton mariage, bien-aimé, car tu dois partir dans une, dans un état d'esprit combatif, dans un état d'esprit serein, oh, bien-aimé, pour pouvoir ramener le cœur de ton mari. Ensemble, je te propose maintenant que nous prions pour remercier Dieu pour la grâce du mariage. remercie le Seigneur parce qu'il a permis que tu tombes sur cette pierre atomique qui va changer l'état et les circonstances de ton foyer conjugal. Et l'aide à voir maintenant et commence à remercier Dieu. Alléluia. Éternel des armées, mon Dieu et mon roi, je viens te rendre grâce encore, papa, en ce moment d'instant de femme, en ce moment de pierre atomique contre la voleuse de Marie. Seigneur, merci parce que c'est toi qui nous donnes l'inspiration et c'est toi qui nous donnes les armes, les armes combatives et les armes offensives et défensives. Merci Seigneur, mon Dieu et mon roi parce que nous combattons dans la victoire. Oh, je te dis merci parce que je suis plus que vainqueur. Je te dis merci parce que cette femme qui me suit et qui subit le combat de sa rivale, oh bien aimée, va être maintenant Seigneur, mon Dieu et le veut au-devant de ton trône de grâce. Je te dis merci maintenant Seigneur, mon Dieu parce qu'Éternel des armées, la Bible déclare que là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Oh Seigneur, tu dis que si deux personnes s'accordent pour demander par la prière et la foi une chose, Seigneur, mon Dieu, dans ta volonté tu l'accordes. Seigneur, mon Dieu, j'accorde ma foi maintenant à celle qui est Seigneur, mon Dieu, aux victimes Seigneur, mon Dieu, du venin de l'étrangère Seigneur sur son mari. Papa, nous te disons merci Papa parce que nous savons qu'à partir de cette prière quelque chose va s'opérer dans le spirituel. Oh, nous te disons merci Seigneur parce qu'à travers la puissance Seigneur, mon Dieu, de comprendre que Seigneur, mon Dieu, me voit derrière l'acte de l'adultère se cache Seigneur, mon Dieu, toute une mascarade de satanique, de veille, de sacrifice Seigneur, d'action de grâce par la femme Seigneur envoyée des ténèbres. Papa, merci mon Dieu parce que nous avons l'autorité de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut nous nier. Merci Jéhovah parce que tu es pour nous et la Bible déclate que si toi tu es pour la femme mariée qui sera contre nous ? Oui, et qui sera contre nous si toi tu es pour nous ? Alors nous confessons et déclarons Seigneur que tu es pour nous. C'est pourquoi nous te bénissons Seigneur. C'est pourquoi nous te disons merci. C'est pourquoi nous t'honorons Seigneur encore maintenant. Oh merci Seigneur car je sens ta présence Yahweh. Merci parce que je sens l'influence de ton impact Papa. Oui, avant de combattre Seigneur mon Dieu, nous voulons élever nos multiples actions de grâce devant celui qui est plus que capable. Alléluia. devant celui Seigneur mon Dieu qui est l'instituteur du mariage. Alléluia. L'investisseur du mariage chez toi Jéhovah. Oh merci Seigneur mon Dieu pour la grâce Seigneur mon Dieu que tu as donné à ces femmes Yahweh de pouvoir Seigneur embrasser le mariage. Merci pour cette alliance qui parle maintenant Papa car l'alliance Seigneur mon Dieu du mariage va plus fort que le vœu du sacrifice satanique élevé par la femme étrangère. Oh merci Seigneur mon Dieu mon roi parce qu'une femme maintenant retrouve le courage retrouve l'espoir retrouve le zèle Seigneur mon Dieu de sa maison. Oh Alléluia. Merci Seigneur mon Dieu car tu vas commencer à rendre les clés Seigneur du cœur de la Marie à sa femme à travers cette pierre atomie. Nous te bénissons Père nous te rendons grâce Seigneur et nous te levons dessus de toutes choses. Oh merci Yahweh pour ta vérité qui libère merci pour ta vérité qui a franchi merci pour l'orientation Seigneur mon Dieu mon roi que tu nous donnes à travers tes écritures. Oh merci Seigneur mon Dieu pour la sagesse et l'intelligence que tu es en train de donner à une femme pour arracher son mari de l'égament de la séduction Papa. Nous te bénissons en ce moment précis par tes éternels et nous avons la science que nous combattons dans la victoire. Alléluia. Gloire à Dieu. Bénis-toi le nom de l'éternel. Oh quelque chose est en train de se passer. Femme quelque chose est en train de se passer. Ne sois pas discrète mais combat le bon combat. Ne sois pas de celles qui se morfondent mais sois de celles qui défendent la cause de leur mariage qui défendent leur foyer contre les brûleuses de Marie. Alléluia. Nous allons prier. La Bible nous a déclaré dis à la sagesse tu es ma soeur et appelle l'intelligence ton amie pour qu'elle te préserve de la femme étrangère de l'étrangère qui emploie des paroles douceureuses. Alléluia. Des paroles douceureuses. Des paroles infectes. Des paroles séduitrices. Des paroles envoûtantes. Alléluia. On va prier. Tu vas prier pour ton mari. Tu vas dire Seigneur là où se trouve mon mari. J'appelle la sagesse. J'appelle l'intelligence. Et je prie que ta grâce parle. Alléluia. Je prie que ta miséricorde parle. Je prie pour que quelque chose se passe. Alléluia. Peu importe où il est la puissance du nom de Jésus Christ est capable de briser le jour de toutes les paroles envoûtantes. Des paroles douceureuses. Dieu est capable de le faire. Tu vas prier pour dire au Seigneur que la sagesse et l'intelligence frappent le cœur de ton mari. Interpellent le cœur de ton mari. Et que le Saint-Esprit le ramène au bon sens. Alléluia. Au bon sens. Au bon sens. Au bon sens. Prie avec moi et répète après moi. Père je prie maintenant au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth toi qui m'as dit d'appeler l'intelligence Seigneur mon ami et la sagesse ma sœur j'envoie maintenant ô ma sœur et mon ami l'intelligence et la sagesse à toucher le cœur de mon mari touche le cœur de mon mari touche le cœur de mon mari peu importe l'endroit où il est peu importe l'influence des paroles envoûtantes maintenant je prie pour que la puissance du Saint-Esprit le touche je prie pour que la puissance du Saint-Esprit le touche j'appelle son esprit au bon sens j'appelle son esprit au bon sens au nom de Jésus commence à prier Alléluia commence à prier ramène son cœur au bon sens Dieu Saint-Esprit ramène le cœur de mon bien-aimé au bon sens au sens le des hommes où se trouve la femme étrangère libère-le de la captivité de l'envoûtement libère-le de la voix des paroles douceur au nom de Jésus au nom de Jésus là où se trouve mon mari j'implore la grâce j'implore la miséricorde oh j'implore la grâce j'implore la miséricorde Seigneur Seigneur Yahweh entend ma prière entend ma supplication entend le cri de mon cœur oh Dieu juste Yahweh j'insiste et je prie Yahweh Yahweh j'implore ta miséricorde touche le cœur de mon mari libère le cœur de mon mari que Seigneur mon Dieu ma soeur oh Yahweh ma soeur qui est la sagesse mon ami qui est l'intelligence Seigneur mon Dieu touche maintenant touche maintenant ramène le Seigneur ramène le Seigneur que ma prière s'élève et s'oppose à la voix des paroles douceureuses des paroles de séduction des paroles d'envoûtement que ma prière Seigneur mon Dieu soit moite je déclare maintenant que ma prière s'élève par des paroles qui sont esprit et vie peu importe où se trouve mon mari maintenant je le touche maintenant je le touche maintenant je le touche que de la même façon que les prières ou les paroles douceuruses de la femme étrangère l'ont arrachée sur mon autorité et sur mon droit légitime maintenant je rappelle le Seigneur mon Dieu avec plus d'ampleur le coeur de mon mari ses oreilles le Seigneur mon Dieu spirituel là où il se trouve Yahweh qu'il soit touché qu'il entende ma voix qu'il entende mes cris qu'il entende l'alliance de notre mariage au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus touche le Yahweh je demande qu'il revienne au bon sens je demande qu'il revienne au bon sens je demande qu'il revienne au bon sens au nom de Jésus les déclinés commencent à détruire les raisonnements erronés les pensées adultères l'esprit de séduction commencent à briser commencent à chasser commencent à renverser au nom puissant de Jésus je viens Seigneur mon Dieu faire taire maintenant la voix Seigneur mon Dieu envoûtante qui retient captive les pensées l'âme les sentiments et la volonté de mon mari faillant au nom de Jésus faillant au nom de Jésus faillant au nom de Jésus je viens faire taire Seigneur mon Dieu la voix de l'envoûtement je viens faire taire la voix de la séduction je viens renverser les raisons de Marie de mon coeur qui éloignent mon mari qui éloignent mon mari de mon foyer qui éloignent mon mari de sa maison maintenant faillant au nom de Jésus faillant au nom de Jésus faillant au nom de Jésus je commence à briser et à détruire toutes les racines qui ont été imprégnées dans son âme dans sa volonté dans ses sentiments dans sa pensée la semence de l'envoûtement la semence de l'envoûtement j'arrache maintenant j'arrache maintenant je brise maintenant je détruis maintenant faillant au nom de Jésus faillant au nom de Jésus je commence maintenant à déchirer l'acte d'adulté qui a été écrit dans le monde des ténèbres sur mon mariage c'est mon mari c'est mon mari c'est mon mari et je parle maintenant à la voix à l'esprit de la femme étrangère c'est mon mari je récupère son coeur je récupère son âme je récupère ses pensées je récupère sa volonté je récupère ses sentiments au nom de Jésus continue à prier continue à prier et maintenant commence à l'appeler par son nom commence à l'appeler par son nom je dis il t'entend maintenant commence à l'appeler par son nom commence à l'appeler par son nom au nom de Jésus que son homme maintenant entende ta voix que son esprit maintenant entende ta voix il réclame ton mari il réclame ton mari il réclame ton mari Peu importe le lieu où il est, peu importe ce qu'il a conduit là-bas, tu es dans un droit légitime et réclame ton mari dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette prière atomique détruise l'influence de la voleuse de ton mari au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier encore, bien aimé, je t'ai dit prépare ton huile à côté, prépare ton huile à côté et maintenant prépare ton huile à côté et si tu as une alliance, tu vas retirer ton alliance, comme je le fais là. Moi c'est l'alliance de mes fiançailles, je la retire en symbole, bien aimé, si tu as une alliance, retire maintenant ton alliance, on va passer aux choses sérieuses, alléluia, au tel contre tel, vœu contre vœu, alléluia. Cette femme a dit qu'elle a cherché ton mari et qu'elle l'a trouvé parce qu'elle avait élevé un vœu d'action de grâce. Elle a pris ton mari en sacrifice, mais c'est grave, c'est très grave ma sœur, c'est très très grave, tu dois te lever, tu ne dois laisser personne venir détruire et voler ce que Dieu t'a donné. Ta bénédiction est sacrée, c'est pourquoi maintenant prends ton alliance, alléluia, prends ton alliance. Nous allons maintenant aller ôter le sacrifice qui retient ton mari par un vœu d'action de grâce que la femme étrangère, la femme aux paroles adultères a confessé devant Satan. Nous allons aller maintenant, sacrifice contre sacrifice, au tel contre tel, bien aimé, malheur à la voleuse de ton mari. Je dis malheur à la voleuse de ton mari, car quelque chose va s'opérer, alléluia, quelque chose va s'opérer. Une puissante option de réconciliation et de restauration est présente dans cette prière atomique contre la voleuse de mari. Dieu veut rétablir un foyer, Dieu veut rétablir un couple, Dieu veut restaurer un foyer. C'est maintenant que ça se passe, prends ton huile d'action, alléluia. Je vais prier maintenant pour l'huile d'action, de l'huile d'olive, ce que tu as avec toi. Prends cette huile, commence à frotter maintenant dans tes mains. Commence à frotter maintenant dans tes mains. Commence à frotter cette huile dans tes mains. Et commence à prier. J'invoque le feu. Commence à déclarer cette parole, commandant, que tu es en train de ouindre tes mains d'huile. Commence à déclarer. Je vois maintenant mes mains de feu, je vois maintenant mes mains de feu, je vois maintenant mes mains de feu, que l'option de la réconciliation, l'option de l'harmonie, l'option de l'unité, l'option qui ramène le cœur de mon mari, à travers l'alliance que je porte, à travers les voeux qu'il m'a fait, maintenant, impacte son cœur par mon alliance. Alléluia, récate à ce qu'il m'a fait, maintenant tu prends ton alliance, avec l'huile que tu as mis sur ta main, droite, Alléluia, tu lèves comme ça, récate ton robe au sainte, on va prier bien-aimé, tu vas ôter maintenant ton mari, du lieu du sacrifice, où la femme étrangère l'a trouvée et déposée. Parce qu'elle dit, je l'ai cherchée et je l'ai trouvée. Abomination au nom de Jésus, abomination au nom de Jésus, nous allons aller récupérer ton mari, là où elle l'a trouvée et là où elle l'a déposée, dans ma sacrifice, action de grâce, dans l'hôtel adultérien, Alléluia, nous allons le détruire. Maintenant, tiens ta main droite, et lève ta main droite maintenant comme ça, et répète après moi, Père, je me tiens sur l'alliance de mon mariage. Mon mariage a été honoré de tous, dans ma famille, à la mairie et à l'église, aucune porte n'a été ouverte et accessible par rapport à cette instruction divine. Maintenant, sur cette alliance, loin de l'onction de feu, de l'onction de grâce, de l'onction de merveilleur, je réclame mon mari, je réclame mon mariage. Je réclame mon mariage, je m'appuie sur les voeux que mon mari a déclaré, le jour où il m'a dit oui, le jour où il a dit oui, pour le meilleur et pour le pire. Je viens maintenant contrer le vœu d'action de grâce de la femme étrangère, au nom de Jésus, je viens contrer maintenant le sacrifice satanique adultérien que la femme étrangère a élevé dans un lieu caché. Maintenant, au nom de Jésus, je conteste, je conteste par mon droit légitime, en tant que épouse, en tant que femme légitime, je conteste. Je viens déposer et réclamer par cet hôtel, Seigneur mon Dieu de mon alliance et par les paroles de vœux qu'il m'a donné devant toi, mon mariage, mon mari, l'équilibre de mon couple. Oh Seigneur mon Dieu, l'harmonie, Seigneur, là où est mon mari, je le récupère. Là où il a été déposé en sacrifice, je le récupère. Là où il a été déposé en sacrifice démoniaque, je le récupère. Je le récupère, je récupère ses pensées, je récupère sa volonté, je récupère ses sentiments, au nom de Jésus, qu'il soit touché là où il est, que l'hôtel, Seigneur, que j'élève maintenant devant toi, frappe et renverse, l'hôtel, Seigneur, du sacrifice malsain, diabolique, Seigneur, que la femme étrangère a posé, Seigneur, par Seigneur mon Dieu, la personne de mon mari, comme un hôtel démoniaque, comme un sacrifice. Je le récupère, 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 ô non-puissant de Jésus. Maintenant garde ton alliance bien levée comme ça. Et moi je veux maintenant prier pour ton alliance. Père je prie maintenant, afin que toute alliance démoniaque, alliance satanique, parole d'envoûtement, parole de division, imprécation, élevée par le mauvais oeil de la femme étrangère, de sa séduction, contre le mariage de cette femme qui me suit maintenant. Yahweh, je me lève et je conteste en qualité de prophète, je viens rétablir, Seigneur, ta justice. Je rappelle le cœur de son mari à cette femme au nom de Jésus. Je rappelle la volonté de son mari à cette femme au nom de Jésus. Je viens briser et détruire l'influence de la malédiction qui a été déposée sur son mariage au nom puissant de Jésus. Par l'autorité qui m'a été conférée, je viens annuler les décrets de divorce, les décrets de séparation de corps, les décrets de division, les décrets de conflit, de querelle et d'incompréhension, les décrets Seigneur mon Dieu d'aversion qui ont été mis Seigneur dans leur mariage. Je viens l'annuler au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Quelque chose est en train de se passer. Hallelujah. Nous allons encore prier. Nous allons maintenant opérer dans le système de la tour de Babel. Hallelujah. Le système de la tour de Babel. C'est le système que Dieu a employé dans le livre de Genèse chapitre 11. Il a dit, allons, descendons et confondons leur langage. Voici ce qu'ils ont entrepris, de bâtir une ville et d'élever une tour. Bien aimé, nous allons prier pour renverser la tour de l'impudicité, la tour du mensonge, la tour de la division, la tour de la séparation, la tour du divorce qui s'est élevé entre toi et ton mari. Nous allons envoyer la confusion. Opération tour de Babel. Nous lançons la confusion. Allons ensemble, bien aimé. Allons maintenant et descendons dans les profondeurs du lieu où ton mari a été déposé en sacrifice. Semons la confusion. Qu'ils ne se comprennent plus. Que leur langage soit dans la confusion. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, envoie la confusion. Envoie la confusion. Envoie la confusion. Répète après-moi, Père, au nom puissant de Jésus, je viens maintenant opérer dans le système de la tour de Babel. Je me lève contre la hauteur du sommet qu'ont élevé, Seigneur, mon Dieu, mon roi, mon mari et cette femme étrangère. Dans leur union illégitime, je viens, Seigneur, envoyer la confusion. J'envoie la confusion. J'envoie la confusion. Qu'ils ne se comprennent plus. Qu'il y ait des paroles mêlées entre eux. Seigneur, qu'ils se détestent. Seigneur, qu'ils se haïssent. Au nom puissant de Jésus. Qu'ils se haïssent au nom puissant de Jésus. Qu'ils se haïssent. Envoie la confusion. Envoie la confusion. Envoie la confusion. J'envoie la confusion. Dans la tour de l'adultère. Dans la tour de la séparation. Dans la tour du divan s'est levé. Dans la tour de la division. J'envoie le feu. J'envoie le feu. Que le feu sème la confusion. Qu'il y ait un langage, Seigneur mon Dieu, contradictoire entre les deux. Entre mon mari et les paroles douceuruses de cette femme. Seigneur mon Dieu, mon roi. Envoie la confusion. Envoie la confusion. Sur ta parole, Yahweh. J'envoie la confusion. J'envoie dans la confusion. Que mon mari soit mal à l'aise. Dans le lit de cette femme. Que ses paroles soient là sur l'oreille. Comme une confusion. Que ses sentiments soient des prix de confusion. Que ses pensées soient des prix de confusion. Seigneur, Yahweh. Entends ma prière maintenant. J'envoie la confusion. Système de la tour de Babel. J'envoie la confusion. Confondons leur langage. Confondons leur langage. Saint-Esprit. Confondons leur langage. Confondons leur langage. Qu'ils ne se comprennent plus. Qu'ils se divisent. Qu'ils se séparent. Au nom puissant et glorieux de Jésus Christ de Nazareth. La puissance du Saint-Esprit est en train de changer maintenant les pensées de ton mari. Ses sentiments. Ses raisonnements. Et sa volonté. La puissance du Saint-Esprit descend maintenant dans la hauteur de ce sommet d'adultère. De ce sommet de divorce. De ce sommet de séparation. Qui a été élevé depuis que cette femme étrangère est rentrée entre toi et ton mari. Quelque chose se passe. Alléluia. Quelque chose se passe. Bien aimé, nous allons prier. Et nous allons aller prier pour demander que l'aversion. Alléluia. L'aversion. Soit dans le cœur de ton mari. Hé. Quelque chose se passe. Une femme étrangère est en train de brûler. Elle est en train de brûler. Je déclare qu'elle brûle là où elle est. Je déclare qu'elle est confondue là où elle est. Elle va regretter d'avoir touché à ton mari. Elle va comprendre qu'il y a mari et mari. Il y a des mariages qu'on ne touche pas. Il y a des alliances qu'on ne vient pas. Touchez bien aimé. Quelque chose se passe. Nous allons voir maintenant, nous allons dans le livre de 2 Samuel, chapitre 13. 2 Samuel, chapitre 13, à partir du verset 10. Je veux nous amener à comprendre qu'il est possible, bien aimé, d'utiliser le sentiment de l'aversion pour dégoûter ton mari. Oh, hallelujah ! L'odeur du corps de cette femme va le dégoûter. La voix de cette femme va le rendre fou. Sa voix sera insupportable. Sa présence au sujet de ton mari sera insupportable. Hallelujah ! Voici ce qui est écrit. Vous connaissez peut-être l'histoire de Tamar, qui est la sœur d'Absalom, bien aimée. La sœur d'Absalom, la fille de David, qui a été violée par son frère. Qu'il a désirée ardemment. Le désir qu'il avait dans son cœur était influencé par les télèbres. Ce n'était pas de Dieu. Voici ce qui s'est passé. Nous sommes dans 2 Samuel, chapitre 13, verset 10 à 17. Alors Amnon, le frère de Tamar, dit à Tamar, apporte le mets dans la chambre et que je mange de ta main. Tamar prit les gâteaux qu'elle avait faits et les porta à Amnon, son frère, dans la chambre. Comme elle lui les présentait à manger, il la saisit et lui dit, viens, couche avec moi ma sœur. Elle lui répondit, non mon frère, ne me déshonore pas, car on agit point ainsi en Israël. Ne commets pas cette infamie, où irai-je, moi avec ma honte et toi, tu serais comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant je te prie, parle au roi et il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. Mais il ne voulut pas l'écouter, viens le mais. Pourquoi ? L'influence d'un esprit satanique et démoniaque charnel l'a tiré à commettre une infamie en Israël. La Bible déclare, il lui fit violence. Il la déshonora et coucha avec elle. Puis, écoutez bien, Amnon eut pour elle une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour. Et il lui dit, lève-toi, va-t'en. Elle lui répondit, n'augmente pas en me chassant le mal que tu m'as déjà fait. Il ne voulut pas l'écouter. Et appelant le garçon qui le servait, il dit, qu'on éloigne de moi cette femme et qu'on la mette dehors. Oh, hallelujah. Qu'on éloigne cette femme de moi et qu'on la mette dehors. La Bible déclare que Amnon fut saisi d'une aversion plus forte que l'amour qu'il avait pour ta mère. Hallelujah. C'est pour nous faire comprendre, il est possible de retourner un sentiment diabolique. Il est possible de renverser n'importe quelle situation. Ton mari a été attiré par l'odeur de cette femme. Ton mari a été attiré par la voix de cette femme. Il a eu un désir ardent, un fort désir. Nous allons maintenant prier pour lancer l'aversion qu'il ait une plus forte aversion pour cette femme que le désir qu'il animait quand il est parti coucher avec cette femme. Amen. Nous allons prier que de la même façon que Amnon a déclaré qu'on est l'homme de moi cette femme et qu'on la mette dehors. Que ceci soit la parole de ton mari là où il est. Qu'il est là où il est, la puissance de cette prière atomique contre la voleuse de mari, contre la femme étrangère. Le pouce maintenant à dire, sors de ma vie, sors de ma destinée. On dort, alléluia. Ton mari va être touché maintenant. Nous allons envoyer un sentiment d'aversion. Un sentiment d'aversion. Que le sentiment d'aversion qui était en Amnon pour ta mère touche maintenant ton mari. Touche maintenant ton mari. Commence à prier maintenant. Commence à prier maintenant. Oh Père, je prie maintenant que l'aversion qui a eu Amnon pour ta mère, maintenant, que cette inspiration, que ce sentiment, que cette émotion localise mon mari. Localise mon mari. Localise mon mari. Seigneur, j'envoie maintenant. Oh Seigneur, une forte aversion. Que l'aversion, Seigneur, soit plus forte que le désir de la séduction des paroles envoûtantes qui a tiré mon mari vers le nid de cette femme. Là où il est maintenant. J'envoie l'aversion. J'envoie l'aversion. Que dans son cœur soient inspirées maintenant ces paroles. Que cette femme quitte, Seigneur mon Dieu, sa présence. Qu'il soit en aversion. Qu'il la vomisse. Qu'il soit en aversion. Qu'il la vomisse. Et qu'elle sorte au dehors de notre vie. Au dehors de notre vie. Prie maintenant dans le nom puissant de Jésus. Et qu'au nom puissant de Jésus. Là où se trouve le mari de quelques femmes qui sont victimes de la femme séduquiste. Maintenant, j'envoie l'aversion. J'envoie l'aversion. J'envoie l'aversion. Que l'aversion, qu'une forte aversion se lève au-dessus de l'esprit de séduction qui a envoûté. Le mari de ces femmes. Lors il se trouve. Maintenant, que le sentiment qu'avait eu Amnon pour Tamar, maintenant localise les maris. Localise les maris. Localise les maris. Localise les maris. Lors il se trouve. Nous envoyons le sentiment d'aversion. Le sentiment d'aversion. Que le dégoût entre dans son cœur. Que le dégoût entre dans son cœur. Qu'il vomisse de cette femme. A son regard. Qu'elle soit horrible. A son regard. Qu'elle le dégoûte. A son regard. Qu'il la vomisse. Au nom de Jésus. A cause du sentiment d'aversion. Que nous envoyons par notre prière atomique. Maintenant, au nom de Jésus. Que son cœur reçoive l'aversion. Que son cœur reçoive l'aversion. Que son cœur reçoive l'aversion. Qu'il soit dans un dégoût total. Qu'il soit dans une aversion plus forte que le désir qu'il avait. Au nom de Jésus. Qu'il sorte de cette femme. Au dehors de son cœur. Au dehors de notre alliance. Au dehors de notre foyer. Au dehors de notre mariage. Au dehors de notre alliance. Au nom de Jésus. Alléluia. Re nabaseke rebe i karabashente. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Quelque chose se passe. Re kataseke brebe vikobayodo. Nous allons maintenant prier. Pour la réconciliation. De la même façon que cette femme a été capable de vous diviser. Le pouvoir est à la portée de ta langue. Tu vas prier pour la réconciliation. L'unité et l'harmonie dans ton couple. Alléluia. Tu vas prier et réclamer maintenant. L'amour de ton mari. L'amour de ton mari a été enterré. Parce que quelque part, vous êtes passé dans une épreuve d'obscurité. Dans une épreuve du crépuscule. Comme ça peut arriver à n'importe quel couple. Mais la grâce est disponible. La grâce est disponible. La puissance de la justice des dieux continue à agir encore. Tu vas maintenant prier parce que c'est un droit légitime que tu as. Personne ne peut te condamner. Car bien aimé, quel que soit ce qui a poussé ton mari dehors. Tu restes sa femme légitime aux yeux de Dieu. Et Dieu n'est pas pour le divorce. Dieu n'est pas pour la séparation. Quand il y a possibilité de réconciliation. Tu vas prier maintenant. Et demander que la main de Dieu vous soit favorable. Alléluia. Vous sois favorable. Ecclésiastes chapitre 4 verset 12 nous dit. Si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à trois fils est difficile à rompre. Alléluia. Quelque chose va se passer. Je sens un parfum de restauration. Un parfum de réconciliation. Oh bien aimé, tu vas témoigner que Dieu a restauré ton foyer. Dieu attendait juste que tu prennes conscience que tu dois te défendre dans ton territoire. Tu vas prier en disant Seigneur que moi et mon mari ne soyons qu'un désormais. Tu vas dire Seigneur je ferme toutes les portes que j'avais ouvertes d'une manière inconsciente ou par l'ignorance. Et tu vas prier pour que maintenant Dieu est dans sa main et que la réconciliation imminente s'opère. Prie maintenant dans le nom puissant de Jésus. Oh Père, je prie maintenant Seigneur mon Dieu, mon Roi, le Dieu de la réconciliation. Je t'invoque, Alléluia. Je t'invoque, le Dieu qui institue le mariage. Je t'invoque, le Dieu de la miséricorde. Je t'invoque, le Dieu qui combat pour moi. Je t'invoque. Je prie maintenant afin que tu déverses la grâce de la réconciliation. Je viens te recommander mon mari et moi-même. Je demande que le sang de Jésus nous purifie. Le sang de Jésus nous lave. Le sang de Jésus guérisse nos mots. Au nom de Jésus, je viens déposer notre mariage. Je viens déposer notre union. Je viens déposer notre couple Yahweh. Je ne regarde plus à ce qui était en arrière. Mais je cours Seigneur mon Dieu. Me portant sur ce qui est en avant. Un mariage restauré. Une union restaurée. Un couple rétabli. Je le crois. Je le crois. Je le crois. Au nom de Jésus. Seigneur, rétablis l'unité. Rétablis l'amour. Rétablis l'harmonie. Déverse maintenant une option de réconciliation dans mon mariage. Touche mon cœur et touche le cœur de mon mari. Réunis-nous de nouveau dans notre premier amour. Au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Ré-kata sekelebe y kalama shanta. Au Père, je prie maintenant afin que Seigneur mon Dieu, mon Roi, ma prière accordée à toutes celles qui sont dans ce combat, maintenant Seigneur mon Dieu, mon Dieu qu'a ton trône de grâce. Seigneur mon Dieu, je prie pour la réconciliation d'un couple papa, d'un couple qui a été victime des paroles doucereuses de la femme étrangère, d'un couple qui a été victime, Seigneur d'un vœu, Seigneur mon Dieu satanique, établi par la femme séduitrice. Yahweh, je prie Seigneur mon Dieu et j'accorde ma prière maintenant. J'apporte ma force à cette femme qui pleurait, à cette femme qui n'était pas terre, mais qui se relève maintenant par la puissance du nom de Jésus. Seigneur Yahweh, je prie Seigneur, déverse maintenant l'option Seigneur de réconciliation, qu'un couple se rétablisse en sept semaines Seigneur. Je prie pour que cette prière localise le mari qui était parti depuis plusieurs mois, qui était parti depuis plusieurs semaines. Seigneur, je prie maintenant pour que de là où il est, tu rétablisses l'union, que la corde à toi file par le nom de Jésus, raccorde l'alliance qui a été brisée, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien aimé, le Seigneur est fidèle. Tu vas maintenant élever ta voix et remercier Dieu parce que tu dois croire que cette prière atomique contre la voleuse de Marie a trouvé faveur aux yeux de Dieu, car Dieu n'est pas contre toi, il est pour toi. Alors tu vas élever ta voix et tu vas maintenant rendre grâce à Dieu. Et tu dis merci Seigneur pour la réconciliation de mon mari et moi-même. Merci pour la restauration de notre couple. Merci pour l'unité de notre mariage. Merci pour la paix que tu rétablis. Merci pour le feu étranger que tu as consumé par ma prière atomique contre cette voleuse de Marie. Merci Seigneur parce que je crois par la foi que j'ai trouvé grâce à tes yeux. Merci Seigneur car je prophétise la restitution du cœur de mon mari. Merci Père car je prophétise un témoignage imminent car tu as touché mon mari où il est. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Alléluia. Sois béni chère femme. Sois fortifié. L'éternel est vivant. Fais cette prière autant de fois que tu en as la force. Fais cette prière et ne permets à personne de prendre ce que Dieu t'a donné. Que la main de Dieu soit sur vos vies. C'était instant de prière avec la prophétesse Chakirine. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Que quelqu'un maintenant se connecte à l'onction de la réalisation. L'onction de l'accomplissement. Que quelqu'un reçoive la patience d'attendre le temps de sa visitation. Sous-titrage Société Radio-Canada